honorable qu'ils sont bonjour bon niveau ni papa oui oui c'est un mot à congo parce que prochain président de la république à ebani sikoyo aux victoires et a été bêté joseph kabila a toujours monté la mission normalement il fallait tic à la encore pour quelques années à la tête de l'état mais aboï polémique autorité morale n'a eza toujours notre leader reste joseph kabila kapan emmanuel ramazani chadari asa soldats politiques et à joseph kabila kapan au kabila zaka peut perdre des tétés au monde ici mais dans cadre ya union des patriotes front commun pour le congo et zhuina katia le principal parti politique la force politique la plus imposante pour rassembler les accandidatures et à rassemblement au congo et continue et nzela ya la reconstruction paix à développement pour corriger les erreurs pour améliorer encore davantage la gouvernance ramazani chadari coup sur coup on a congo moni amour merci beaucoup oui oui une certaine communauté internationale c'est un choix que nous avons fait le président de la république a eu à le dire lors de son adresse au congrès que c'est un combat c'est un cheminement où certains ont y ont perdu la vie dans ce choix que nous faisons de la démocratie c'est un choix de conviction et comme nous avons eu à le dire le président joseph kabila est effectivement le des gaules congolais qui lègue aujourd'hui à la rdc des institutions qui s'ancrerait définitivement et pour l'éternité dans un cheminement démocratique et le pprd s'affirme aujourd'hui comme réellement le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie pensez-vous qu'avec chadari vous allez gagner les élections nous sommes confiants nous sommes confiants que nous allons aller batailler dur auprès du peuple nous avons l'expérience électorale de 2006 et de 2011 nous savons ce que c'est que les élections nous avons commencé à nous y préparer bien plus tôt vous aviez vu que le camarade secrétaire permanent avait qui a commencé une tournée à l'intérieur du pays qui avait été suspendu de suite de la commission des candidatures mais là ce n'est pas le pprd seul qui ira à la bataille ce sera la majorité ce sera le fcc donc c'est une structure politique un peu plus ragaillardie une structure politique un peu plus épaisse donc il est doté d'une structuration politique à même de rafler les voix du peuple sur l'étendue nationale il n'y a pas de question de personnellement un parti politique c'est un jeu collectif c'est un jeu d'équipe et dès l'instant où la structuration politique fait le choix d'un candidat nous appuyant ce candidat et aujourd'hui comme le ministre venait de dire l'oiseau rare a été finalement dévoilé bien sûr que ça son nom a fait consensus son nom a effectivement fait consensus sinon ça n'aurait pas été cité et je pense que aujourd'hui nous nous sommes plus à l'étape des débats réunus comment on dit prénatal l'enfant comme on peut dire est né le candidat est connu ce qui nous importe aujourd'hui c'est de gagner les élections et nous nous inscrivons maintenant dans un ordre de bataille pour gagner face aux baleines au requin je ne vois pas une baleine à côté de nous monsieur bimba nous l'avions battu en 2006 monsieur félix qui s'est qu'est dit encore jeune en matière d'expérience électorale nous avions battu son père donc on ne voit pas de baleine devant monsieur india s'il vous plaît une question alors est-ce que c'était une surprise ramazan est-ce que vous vous y attendez écoutez je n'ai pas pratiquement être dans la pensée mais je vais vous dire une chose que quand nous sommes nous sommes arrivés à l'étape de l'ombe c'est là où j'avais compris après notre tournée et nous sommes arrivés à l'étape de l'ombe aussi où on a senti des grands problèmes et l'homme avait une dimension de pouvoir ramener tous ces problèmes de manière à ce qu'il a lui-même donné une solution et cette solution moi comme analyse j'avais déjà une idée sur la personne nous sommes partis au bas congo vous avez vu le grand travail qu'elle est monsieur au fait notre candidat aujourd'hui ramazan chadère a battu donc moi je pensais que dans les moules du président de la république qu'il a fait un choix c'est pratiquement l'oiseau rare qui était en train d'être recherché donc je ne veux pas vous tout vous dire beaucoup de choses sous cet angle mais je sais je connais très bien au fait à emmanuel shadari en termes de loyauté en termes de fidélité en termes de compétences en termes des choses qui les caractérisent du sens consensus vous venez de voir tout à l'heure chez nous au pprd il a pour la première fois initié des mécanismes en termes de consensus pour mettre tout le monde pour mettre tous les membres du bureau politique enfin de vouloir pratiquement valider les candidatures que ça soit au niveau provincial que ça soit au niveau législatif non donc c'est un homme qui prend tout son temps pour écouter les autres donc je pense et je les dis sans être contredit que c'est un homme un choix très judicieux que le président de la république vient de faire pratiquement au niveau du fcc en 2016 à un moment où les gens pensaient que les pprd allaient connaître les défections ils ont réussi à conserver la maison et aujourd'hui il est espé il a fait le tour de la vie démocratique du l'autre où la frotte et sa popularité les pays a démontré donc d'une décide quand vous êtes en fait de l'insinuer on peut avoir peur d'un candidat qui peut-être jusqu'à l'anfrique et des provinces même une province je crois qu'il atteigne seulement jusqu'à là il ya du quoi quand même se poser les questions est ce que cela ne va pas créer des frustrations au sein du pprd est ce qu'il fait l'unanimité j'adore j'ai le cancer du consensus il ya plusieurs discussions aujourd'hui nous sommes les derniers jours de dépôt des candidatifs pourquoi est-ce que son choix intervient les derniers jours c'est parce qu'il ya eu plusieurs discussions vous êtes des journalistes vous savez que déjà hier beaucoup de journalistes attendait à ce que les noms soient connus pourquoi il n'est connu qu'aujourd'hui parce que les discussions se sont poursuivies il est le choix du consensus c'est vous devez retenir 100 % pour ça je sais pas s'il est faible 110 % que vous avez gagné exactement merci beaucoup donc au siège de la cennie au siège de la cennie nous attendons quand il n'a il respectera dans l'issue je ne sais pas pour ça hein c'est pas déçu hein moi déçu quoi tu voulais voir que vous l'avez rempli non mais moi oui et c'est qu'il tôt alors il ya une chose et là vous avez le matin tu as dit vous avez mondial et français capilla était repassé à l'osentor ce matin notre âge est assez clair oui parce que le monde j'ai bien dit le monde était suspendu les mondes donc quelqu'un qui est un nom du passé les jeunes espaces pendant ce son choix j'ai pas le français quand même félicieux et je sais que vous en parlez aussi un peu de dose de bonne foi et vous éviterez de rembourser mais j'étais le seul qui qui a qui a couragé qui avait l'abri dans le troisième mandat non je peux vous le dire ouais que vous avez mordi à l'absence nous vous avons distrait et c'est ça qui a fait maintenant maintenant que les choses sont faites Serge et c'est que je vous dis n'importe quel autre côté comment ça mais comment ça mais ça c'est mais ça c'est non j'ai déjà pris tout ce monde là mais ça c'est disons à chaud ça fait presque une heure déjà depuis qu'on sait on connaît le dauphin est ce que qu'est ce que ça vous a fait d'abord quand vous avez entendu le nom de ramazani chalari écoutez la première des choses c'est une satisfaction d'abord du fait que le président de la publique joseph kabila kabangue a respecté sa parole il a toujours tenu qu'il allait respecter la constitution qu'il ne violerait pas la constitution qu'il n'allait pas nous amener à un souci du collectif et finalement il a choisi son dauphin qui n'est autre personne que le chef de son parti qui est le PPRD donc étant membre du bureau politique du PPRD je ne peux que manifester ma satisfaction ma joie parce que le choix était porté sur celui que beaucoup n'attendait pas et donc nous au PPRD on était déjà préparé mais je crois que c'est la moindre des choses que l'on peut dire aujourd'hui tout ce qui disait tout ce qui interprétait tout ce qui prêtaient les intentions au chef de l'état doivent revoir leur discours parce qu'il vient de démontrer à la force du monde que c'est un homme des paroles et il a respecté sa parole je crois c'est ce que je peux dire pour le moment nous apprenons que sa candidat sa désignation a été contestée par certains ministres et membres du gouvernement je crois vous êtes le mieux placé pour nous informer nos populations c'est tout à fait normal lorsqu'il y a des personnes qui avaient aussi des ambitions lorsque les personnes qui espéraient et qu'on n'est pas parmi ceux-là que l'on puisse manifester son mécontentement nous sommes dans un pays démocratique nous sommes dans un système qui est train d'apprendre des systèmes démocratiques c'est tout à fait normal qu'il y ait le pro et qu'il y ait les contre et pour nous ce qui est intéressant est que le président de la république vient de prouver qu'il allait respecter la constitution et il a respecté la constitution en ne se représentant pas pour une troisième fois c'est ce qui est très intéressant pour nous pour le moment non mais on n'assistera pas à l'éclatement ou à l'effondrement du PPRD les frissures au sein du PPRD et du FCC non vous savez dans une famille il y a toujours des petits mouvements de tension mais après tout le monde sera saisi et nous devons regarder tous en la même direction parce que ce qui est plus important c'est de chercher le bonheur du peuple comblé donc c'est lui qui sera élu ce sera le président des congolaises et des congolais qui va chercher le bonheur du peuple congolais donc pour le moment dans notre famille politique vous allez voir en l'espace d'un petit temps d'émotion et tous ces autres partis de l'AMP vont soutenir Chahdari ? nous sommes dans cette plateforme qui a été formée et vous allez voir que ça va aller il peut y avoir un peu de dissension mais le gros c'est que nous allons soutenir c'est lui que nous avons nous-mêmes choisi puisque nous l'avons choisi merci est-ce que c'est une photo pour la prochaine ? ah ? merci 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 donc là à la fin merci Donc là on est au siège de la CENI, on attend le candidat, le dauphin, Ramazan Ishadari, qui arrive bientôt pour déposer sa candidature et je vous reviens tout à l'heure pour voir une autre interview. On se voit tout à l'heure, à très bientôt pour une autre interview.